... Combien de temps les plongeurs peuvent-ils rester sous l'eau ? Eh bien, avec une bouteille pleine, une heure environ. Et quelle profondeur atteignent-ils ? Plus ou moins 40 mètres. Qu'en est-il des otaries ? Avec les poumons remplis d'air, sans la moindre bouteille, les otaries peuvent rester 15 minutes en plongée. Et elles plongent jusqu'à une profondeur de 75 mètres. Comment les otaries réussissent-elles cet exploit ? Nous allons le découvrir tout de suite. Eh oui, sur Terre, les otaries sont bien maladroites. Mais dans l'eau, avec leur corps profilé, elles sont merveilleusement agiles. Leur corps en forme de torpille leur permet de fuser dans l'eau. De plus, leurs pattes deviennent des nageoires. On reconnaît encore les orteils. Il y en a cinq, reliés par des palmures. Quand on plonge et que l'eau s'infiltre dans le nez et les oreilles, c'est très désagréable. Les otaries ne connaissent pas ça. Elles sont capables, grâce à des muscles spéciaux, de fermer les narines et les oreilles dans l'eau. De plus, quand on regarde dans l'eau sans lunettes de plongée, tout est flou. Pour les otaries, c'est le contraire. Sur Terre, leur vision est des plus floues. Mais dans l'eau, elles voient à la perfection. Les otaries et les phoques sortent uniquement de l'eau pour s'accoupler et mettre leurs petits au monde. À cause de leurs duvets blancs soyeux, les petits phoques sont toujours victimes d'horribles massacres. Alors pourquoi les otaries et les phoques sont-ils si gros ? Parce qu'ils disposent d'une épaisse couche de graisse qui les protège du froid, comme les pulls et les manteaux que nous enfilons en hiver. Les otaries et les phoques vivent en majorité dans les régions froides du globe. Ces mammifères nagent dans des eaux dont la température oscille de 5 à 25 degrés Celsius. Comment font les otaries pour plonger si profondément en retenant leur respiration ? Si nous respirons, c'est parce que notre corps a besoin d'oxygène. Ce dernier est acheminé par le sang dans toutes les parties du corps où il est brûlé. Le cœur de l'otarie bat à 100 pulsations à la minute. Mais quand l'otarie est en plongée, son rythme cardiaque baisse considérablement. Jusqu'à 5 pulsations à la minute. Regardez dans le médaillon. À présent, l'otarie brûle beaucoup moins d'oxygène. Voilà pourquoi elle peut rester longtemps en plongée sans respirer et descendre à une grande profondeur. En plongée, elle chasse différentes proies. Des poissons, des crabes, des crevettes, des calamars. Ici, au zoo, les otaries ont un meilleur sort parce qu'on leur sert la nourriture. Mais pour en profiter, les otaries doivent d'abord assurer le spectacle. Et là, c'est tu. Tout ça, c'est moi. Et là, c'est pas grand. Bon, non, c'est pas grand. On yテ. Bon, de l'oing. C'est quoi ? C'est quoi ? On yテ. C'est là, c'est qu'on se met. On yテ. On y flight. Et puis, on y lun. On y t'a pas. On y t'a pas. On yurt par les... On y t'a pas. On y t'a pas. Sous-titres par Jérémy Diaz